Et ils vont utiliser toute cette longueur de 250 mètres pour aller jusqu'au stade et ensuite faire l'échauffement. C'est une façon d'utiliser tous les avantages de ce terrain. Certains disent que c'est un inconvénient, mais pas les Girondins parce que finalement c'est un endroit légendaire où il y a eu des joutes verbales parfois, mais visuelles surtout. C'est le moment où les deux adversaires sont face à face, le moment où on se parle, où on se jauge. Et voilà les Girondins, comment ils utilisent aussi pour leur échauffement ce grand couloir dorénavant célèbre. Et puis il y a une autre chose aussi sur le terrain. On va peut-être voir comment les joueurs se parlent. Vous savez qu'il y a la partie individuelle et la partie collective. Pour Tibur Sdarou, le préparateur physique des Girondins, l'échauffement doit être rapide, mais très intense. Alors là, vous avez vu, les Girondins, vous les avez à gauche, avec aux commandes Didier Sénac. C'est le seul, je crois, qui n'a pas de maillot. Didier Sénac qui est en rouge, donc, et qui commande la manœuvre. Tous les Girondins sont avec lui, alors qu'à droite de l'écran, c'est un échauffement collectif, également commandé par Thierry Lauré. Et vous le voyez, pas tout à fait les mêmes méthodes d'échauffement. Voilà donc pour cet échauffement. On va regarder vite fait la composition des équipes, en commençant par les Girondins de Bordeaux. Alors que le stade, une fois de plus, est bien garni. Vous le voyez, les Girondins de Bordeaux, donc, qui gardent une défense classique. Avec Krossi, quand même, ça, c'est une petite nouveauté depuis quelques matchs. Krossi qui est dans l'axe en milieu défensif. Dibé Zidane à ses côtés de part et d'autre. Et puis une attaque avec Vertuys, Paye et Fofana. Petite feinte de Roland Courbis au dernier moment. Fofana qui était remplaçant seulement et qui a été changé dans les cinq dernières minutes précédents. La rencontre et puis, de l'autre côté, Montpellier. Eh bien, on va voir les Montpellierains qui vont se présenter dans une formule plus défensive, bien sûr. Parce qu'ils s'attendent à être envahis par les vagues d'assaut et d'attaque de l'équipe d'Alain Flelou et de Roland Courbis. Voilà, Guérite. Les Montpellierains, donc, Lorraine et Rezo Thetis d'Erzakarian qui seront les deux stoppers, en fait, devant Thierry Lorraine. Rezo Benicel seront sur les côtés. Carotti qui sera un petit peu dans le rôle de Guardiola au Barça, c'est-à-dire libéraux devant la défense. Périlleux, Lefebvre, Asanovic devant. Edi Vert qui devra beaucoup se battre ce soir pour essayer de capter les ballons. Alors, ce soir, on est à Bordeaux pour ce Bordeaux-Montpellier. Mais vous savez que nous vous donnons un autre rendez-vous demain soir à partir de 22h45. pour suivre en intégralité le match Marseille-Strasbourg. Un match qui a lieu à Tours. Le terrain du Stade Vélodrome est suspendu. 22h45 demain, Marseille-Strasbourg. Et avec, à la mi-temps, des résumés, bien sûr, un jour de foot traditionnel. Voilà, Derzakarian qui est en train d'emmener cette équipe Montpellier-Rennes, cette jeune équipe. Et avec un Alyosha Asanovic sur la droite, il semble retrouver son football. Et c'est la bonne nouvelle pour l'équipe de Louis-Nicolas en ce moment. Voilà, Thierry. J'étais au haut du tunnel, on attendait Thierry Loret. Thierry Loret qui, ce soir, s'attend à avoir des vagues d'assaut par des adversaires. La pousse est mouillée, est-ce que ça change quelque chose pour monter sur l'attaquant éventuellement ? Non, mais enfin bon, disons que ça nous permet éventuellement d'anticiper sur un mauvais contrôle ou une prise de balle difficile de l'attaquant, enfin du joueur adverse. Parce que bon, par endroit, le terrain est très spongieux et à d'autres endroits, il est un peu plus souple, un peu plus dur. Donc je pense qu'il va y avoir des contrôles qui vont être un peu plus difficiles à réaliser qu'à l'habitude. Et bon, ça peut faciliter les défenseurs dans les duels qu'ils auront avec les attaquants. Thierry, à domicile, vous jouez en général avec un stoppeur, vous êtes le libéraux. Ce soir, vous jouez avec deux stoppeurs, ça change quoi dans votre rôle ? Ben disons que quand on joue à plat, avec un seul stoppeur, on se passe un peu mutuellement l'attaquant adverse. Alors que là, ce soir, en plus, Bordeaux a un dispositif particulier, parce qu'au dernier moment, il faut Fofanard en place de Gary. Donc on pensait qu'ils allaient jouer... Dernière minute, hein ? Oui, mais bon, on s'y attendait un peu, donc c'était pas tellement une surprise. Mais bon, disons qu'on va jouer un peu différemment que prévu, quoi. Et bon, éventuellement, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, si ça ne va pas, bon, on changera. Merci Thierry, bon match. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup plu, il y a de cela, une demi-heure à peine, mais des cordes et des cordes qui sont tombées sur Bordeaux et sur ce parc L'Escurbe. La Plouze semble en très, très bon état. Un jour, peut-être, et oui, Montpellier... Bichente, Bichente, Izarazou. Les Jérônes, on a son bien en ce moment, vous avez un moral intact pour ce match ? Oui, on sort d'un bon match contre Strasbourg, donc ce soir, on va essayer de confirmer notre victoire à l'extérieur. On essaye beaucoup de vous de monter sur le côté gauche ? Oui, sûrement davantage qu'à l'extérieur, puisque à l'extérieur, on a besoin d'avoir une sécurité défensive, donc ce soir, on est obligé de créer davantage, d'avoir beaucoup plus d'espace, d'occasion, et on va essayer d'aller dans ce sens. Merci, salut, bonne chance. Izarazou, qu'a tout pour être heureux, puisqu'il vient d'être appelé par Gérard Rouillet dans le groupe France, avec l'équipe de France qui affrontera mercredi prochain Israël au Parc des Princes. C'est M. Colombo qui emmène les deux équipes au centre du terrain. Claude Colombo qui vient d'Antibes. C'est encore un arbitre de la Ligue Méditerranée. C'est un arbitre qui a un drôle de record, Pierre. C'est pas si Pierre m'entend. Il a un drôle de record, M. Colombo, au niveau des cartons rouges. Oui, il n'a pas mis un carton rouge depuis qu'il est en première division. C'est depuis 4 ans, c'est sa quatrième saison. Il n'a jamais donné un carton rouge. Ça, c'est un exploit. Puis cette saison, il n'a pas si fait de pénalty encore. Ça veut dire que c'est un arbitre qui vraisemblablement laisse beaucoup jouer. Il est avec les deux capitaines, les deux grands capitaines, deux défenseurs centraux. C'est là qu'Eder Zakarian. M. Kaiser, son juge de touche est à droite de votre écran. Il va disparaître un petit peu dans les fumigènes du parc l'Escure. Ah, voilà une stat intéressante. Dans ce championnat qui a commencé à la fin du mois de juillet, 3, 6, 7 équipes sont invaincues à domicile. Et il y a bien sûr Bordeaux. Alors que dans les équipes qui n'ont jamais gagné à l'extérieur, eh bien on retrouve Montpellier. Il y a bien sûr aussi Le Havre, Lens et Lille. Mais ces trois formations recherchent tout simplement un premier succès cette saison. Voilà, donc Montpellier n'a jamais gagné à l'extérieur. Bordeaux n'a jamais perdu à domicile. Voilà un petit peu les termes du débat posé. Et avec le retour de Martio Santos. Martio Santos, Thierry qui n'a pas pris de but depuis qu'il est rentré dans cette équipe Girondine cette saison. Il a joué un match en Coupe d'Europe. Il a joué deux matchs en championnat. C'est son deuxième pour l'instant. Oui, il est à Strasbourg, c'est ça. Voilà. Et il ne faut pas oublier que c'était l'un des défenseurs d'une défense qui n'avait pris que 25 buts, meilleure défense du championnat l'an dernier. Et que Gérard Gilly connaît bien puisqu'il l'a joué l'an dernier. Et pour avoir été entraîneur également. Et puis Gérard Gilly, oui, il connaît mieux le banc d'à côté, comme il était entraîneur des Girondins de Bordeaux. Et puis il connaît aussi Roland Courbis depuis très longtemps parce qu'il était avec lui en cadet à l'OM, en junior en équipe de France. Il a un an de plus que Roland Courbis. Roland Courbis qui nous confiait qu'en fait quand il était minime, il jouait d'avancante. Quand il était cadet, il jouait milieu, quand il était junior, il jouait libéraux. Et là, en vétéran, il joue dans les pubs. Voilà. Elle me dit, c'est vrai que c'est mauvais signe qu'on recule d'un cran chaque fois qu'on passe le cap d'un âge. Alors là, on passait ici, au parc d'Escur, Bordeaux s'était imposé deux buts à un. Eh oui, c'est pas mal, Asanovic. Il avait mis fin à la très, très longue invincibilité de Gaëtan Huard, souvenez-vous, avec, je crois que c'était près de 14 matchs, sans prendre un seul but. 1176 minutes, très exactement. Eh bien, c'est Asanovic qui était venu ici mettre un terme à l'invincibilité du gardien des Girondins. Eh oui, à propos de cette invincibilité, alors vous savez que si vous regardez l'équipe du dimanche, qu'il y en a un en Italie qui est en train d'essayer de battre le record qui tient en Italie. Et en France, donc, c'est 1176 minutes. En Italie, c'est Dinozoff avec 903 minutes en 72, je crois, qui tient le record. Et en ce moment, Rossi, le gardien du Milan AC, en est à 630 minutes. Une équipe du Milan AC qui ne prend pas de but, c'est vrai, mais qui n'en marque pas beaucoup. C'est l'un de ses problèmes actuels. Alors, toujours les fumigènes qui empêchent M.Colombo de donner le coup d'envoi de cette rencontre. C'est sage, parce que la caméra, n'oubliez jamais, arrange un petit peu l'image. La rend bien meilleure que ce que les joueurs perçoivent sur le terrain. Et pour le moment, pour les gardiens de but, par exemple, pour Gaëtan Huard, pour Claude Barabé, c'est trop handicapant de jouer avec ce nuage de fumée. Claude Barabé qui a arrêté un pénalty contre Paris Saint-Germain, pénalty de Ginola, et qui n'a encaissé qu'un but de la tête cette saison. C'est Rai qui l'a marqué. C'est vrai que la défense de Montpellier est assez haute. Si vous prenez celle de ce soir, c'est-à-dire les gens qui vont se trouver dans l'axe, Derzakarian, Loret, Karotit, Tétis, ça fait une défense d'une moyenne de 1m84. C'est un geste golfeur qui vient de faire Gaëtan Huard. Il vient de remettre son divo, on dit, au golf. Il vient de remettre son escalope qu'il avait enlevé de la pelouse, qu'il avait sorti de la pelouse. Le divo, il connaît ça, c'est vrai que... Et là, c'est Gaëtan Huard dans ses oeuvres. C'est vrai que c'est un joueur de pied. C'est un joueur qui aime le jeu au pied. Et d'ailleurs, toute la semaine, son entraîneur Roland Courbis s'en plaît un peu. Toute la semaine, il veut jouer dans le champ. Et ce qui fait que cette semaine, par exemple, Courbis te dit, Didion, tu ne veux pas faire un peu gardien la 2 minutes pour qu'on s'entraîne normalement ? C'est parti avec Kazanovich qui a touché le premier ballon. Un ballon récupéré par Guirit. Senac, devant. Guirit encore. Il va chercher la tête de Stéphane Paye et qui trouve Fofana derrière lui. Ballon récupéré par Montpellier avec Rezeau. Périlleux. Rezeau. Diver. Chargé par Santos. Périlleux. Le ballon est sorti. On va d'autres côtés, d'autres côtés. Et remise en jeu, Miss Arrasou. Avec Santos. Senac. Guirit. Crossy. Vercruis. Crossy. Vercruis en grande réussite en ce moment. Il en a 6 buts. Il a même mis 2 contre Strasbourg dans le deuxième magnifique. Oh oui, sur un dégagement de Gaëtan Huard. Miss Arrasou avec Fofana. Centre de Fofana. Il y a Stéphane Paye qui remet de la tête. Et heureusement que la défense Montpellierade a écarté ce ballon. Ça revient avec Fofana. Centre contre par Périlleux. On a une illustration parfaite du rôle capital de Stéphane Paye dans cette équipe. qui a essayé de rechercher soit Miss Arrasou, soit Vertruis. Qui est un joueur, on le sait, qui est capable de remiser énormément. Ballon de contre là pour Diver. Stoppé par Senac. Miss Arrasou. Zidane. Zidane poursuivi par Rezeau. Rezeau l'aurait. L'arbitre, M. Colombo, laisse l'avantage à Montpellier. Et Rezeau directement en touche. On en profite. A votre disposition, toujours, le 3615 code CPLUS pour poser vos questions. Et gagner un voyage d'une semaine pour deux personnes à Marrakech, au Maroc. Voyage offert par Eldorador. Et à votre disposition également, le répondeur téléphonique. Le 36-68-2-4-6-8. 36-68-2-4-6-8. Vous posez vos questions. Vous entendrez peut-être à l'antenne. Alors posez-nous des questions sur le jeu, sur le match, sur les joueurs. On vous répondra pendant la durée de la rencontre. Remise en jeu guérite. Avec Krossi. Dib s'est battu. Mercruis. Lissarassou. Lissarassou, bien stoppé par Périlleux. Zidane. Santos. Lissarassou. Youssouf Fofana, qui avait pris Rezeau et qui va obtenir le coup franc. Fofana qui fait sa véritable rentrée aujourd'hui. Il a été un petit peu blessé jamais à 100% depuis le début de la saison. Et en fait, alors qu'on se demande en ce moment qui sera le joker de Bordeaux s'il en est un, s'il y en aura un. Eh bien, Kourbis dit, moi joker c'est Fofana qui s'est rentré aujourd'hui. Alors, Fofana ou Krossi pour tirer ce coup franc. Fofana laisse à Laurent Krossi qui va chercher tout là-bas au deuxième photo. Encore Stéphane Paye. Zidane. Lissarassou. Krossi. À nouveau, Lissarassou. Centre tendu cette fois. Avec une sortie de Bollicel. Guérite remet dans la course de Fofana. Rezeau. Eh bien, occupation du terrain largement favorable à Bordeaux pour le moment. Oui, Rezeau qui a des difficultés dans la relance pour l'instant. C'est assez rare d'ailleurs, il faut le noter, parce que c'est un joueur qui relance, qui est très très adroit dans sa relance, dans ses passes, dans ses centres. Et si ça ne se passe pas très bien pour lui, mais c'est provisoire, il va s'en remettre rapidement. Eh bien, c'est sans doute qu'il y a une énorme pression en ce moment de la part des Girondins. Oh, c'est bien joué, pareil pour Vercruiz. C'est Vercruiz qui ouvre sur Fofana. Centre de Fofana. À nouveau vers Vercruiz. Et intervention Baraneux. Ah oui, il faut resserrer. Et Loret et Thys d'Erzakarian ne sont pas de trop pour empêcher Vercruiz de rentrer. En l'occurrence, là, il y avait même Lefebvre. Ballon qui est encore en faveur des Girondins avec Vercruiz, avec Gerrit. Cénac. Zidane, non ? Ballon intercepté par Diver. Périlleux. Périlleux à nouveau vers Diver, mais ouverture manquée. Récupération, Gerrit. Il faut caler là-bas. Dib. Vercruiz, Verly Sarasso. C'était Crocy, hein, Verly Sarasso. Le voilà, Vercruiz. Crocy. Dib. Ben, alors, convoité par Lys Sarasso, accroché par Périlleux. Ah, il va se faire rappeler, alors, par M. Colombo, Périlleux. Ah, il va même... Non, il n'en prend pas, hein. Périlleux qui sera... Non, il ne sera pas suspendu, car il est juste passé à travers des gouttes. Il a pris trois cartons jaunes, mais en onze journées. Donc, il s'en sort. Mais non, en dix journées, puisque Montpellier compte un match en moins. Donc, Périlleux sera bien suspendu. Faut sur Vercruiz. Non, non, mais même s'il n'a pas pris de carton là, Pierre, il a déjà trois cartons jaunes au Périlleux à son compteur. Montpellier l'a joué dix matchs. Tout fera en faveur des Girondins. Avec une frappe qui passe largement au-dessus de la cage de Barabé. Il a essayé de faire une petite risquette pour voir si Barabé était attentif. Laurent Crosy, qui a joué l'essentiel de sa carrière et des onze années passées à ce show arrière latéral droit. Et qui, depuis qu'il est là, est allé à gauche, a même joué stopper. Et maintenant, on se retrouve depuis quelques matchs dans l'axe en milieu défensif. D'ailleurs, vous vous souvenez, l'une des toutes premières fois, il y a eu Nantes. Et c'était aussi contre Toulouse en deuxième mi-temps. Il était rentré en milieu défensif et les Girondins étaient passés de 0-0 à 2-0. C'est-à-dire seulement au cause de lui, mais quand même. Bientôt, sept minutes en première période et toujours 0-0. Lissara Sou. Zidane. Avec un superbe dribble et une ouverture sur Fofana, signalé hors jeu. Buteur en Coupe d'Europe, Youssouf Fofana, face au Bohemians de Dublin, lors du match retour. Lissara Sou qui présente une émission de radio sur 8FM, hebdomadaire. D'ailleurs, demain, il recevra le navigateur Isparliou. Asanovic à la lutte avec Lissara Sou. Oui, là, il reçoit Asanovic. Travelling, travelling de côté. Et remise en jeu de Gicente. Gicente va chercher une solution avec Fofana de la tête. Loret, Verdiver, intervention Santos, Dib, Paï. Fofana est dans le dos de Rezeau. Loret, Verbarabé qui va être contraint de jouer au pied. Il le fait bien. Verdiver, battu de la tête par Senac. Tous les ballons sont récupérés par Bordeaux. Guérit, Vercruiz, Rossi, Guérit, encore Vercruiz. Senac, Martio Santos. Lissara Sou. Il cherche une solution. On va la retrouver en passant par Senac. Et Dib. On essaie de faire bouger un petit peu cette défense Montpellier-Rennes qui est bien en place. Et un ballon qui revient jusqu'à l'oreille. Périlleux. Intervention Senac. Guib maintenant. Pris par Carotti. Et c'est Asanovic qui est parti. Centre Périlleux arrive. Il avait armé sa frappe. Oui, bien joué. C'est vrai que c'est bien joué parce qu'Asanovic l'a attendu. Il n'y avait personne au centre, notamment au deuxième poteau. Il a attendu que Périlleux arrive. Alors bien sûr, Périlleux gênait parce qu'il pensait que Crossi pouvait prendre cette balle. Ça n'a pas été le cas. Il faut se méfier des contres Montpellier-Rennes. On a vu Toulouse ici avoir les premières occasions d'un match comme cela où Bordeaux attaquait beaucoup, mais il ne trouvait pas la faille. Et Guérit qui ne cherche pas. Il y a un joli duel entre Der Zakarian et Pai. Les deux joueurs sont restés au sol. Monsieur Colombo l'a vu. Là, ils se sont annihilés et touchés. Il y a un coup de coude, mais qui n'est pas volontaire avant Der Zakarian. Et puis ensuite, les deux têtes qui se heurtent. Der Zakarian, c'était prévu qu'ils prennent Pai. Car physiquement, c'est vrai que c'est le genre de joueur qui peut le mieux contrecarrer. Ouais, ouais. Donc sur la tête. Et Stéphane Pai, qui a une réflexion amusante pour se remémorer son premier séjour à Bordeaux pendant que Raymond Götal, c'était l'entraîneur, il disait « Je n'avais qu'une seule chance de jouer, c'était que tout l'effectif contracte la balle arrière. » C'était ma seule chance. Ouais, Stéphane Pai qui est régulier. Alors, il marque beaucoup de buts. A Caen, il avait mis 15 buts la première année. 10, la deuxième. Surtout, il fait marquer derrière lui. Loré. Barabé au pied avec un double pressing et il a senti Claude Barabé. Il a préféré dégager loin devant. Lissarasou. Santos. Zidane. Verkruis qui a échappé à Tétis. Lissarasou. Fofana. Zidane. Encore Verkruis, Zidane. Aussi. Zidane. Zidane. Zidane qui centre avec une déviation. De paille. Fofana. Non, Verkruis n'aura pas le ballon. Mais Lissarasou récupère. Il a évité le tacle de Périlleux. Fofana. A nouveau un centre. Et finalement, c'est un corner qui est concédé par Michel Berzakarian. Au deuxième poteau, on ne sait jamais s'il y a un attaquant dans son dos. Et quand on n'a pas le temps de parler, comme c'était le cas là, parce que ça va quand même assez vite, eh bien, les joueurs d'expérience choisissent la solution la plus sensée, la plus simple. de dégager en corner. Pour le moment, il l'est, Louis-Nicolas. Il n'est pas encore trop chaud, là. Alors, c'est Fofana qui est allé tirer la base au corner. Avec un ballon qui est récupéré par Kirit. À la lutte avec Lefebvre. Loré. Loré, loin devant, sans danger, pour l'arrière-garde des Girondins de Bordeaux. Et pour Procy, qui effectue cette remise en jeu avec Sénac. Issa Rassou. Tenté de démarquer Vertuys. Malon qui roule jusqu'à Claude Barabé. Domicel. Donc, il fait rappel un petit peu Issa Rassou, à la fois dans la place qu'il occupe et dans le gabarit. Loré. Cherche une ouverture très, très longue qui n'inquiétera pas Gaëtan Huard. Alors, Bordeaux à domicile. But marqué en première période, deux buts. En seconde période, sept. Deux plus sept, ça fait neuf buts en six rencontres. But encaissé par Montpellier, un seul pendant les 45 premières minutes. Alors que Montpellier a tendance à craquer plus tôt en seconde période. Cinq buts encaissés. Oui, ce soir, la pouce qui est beaucoup plus lourde que d'habitude parce qu'il a beaucoup plu sur la Gironde ces derniers jours, risque de créer des surprises physiques en deuxième mi-temps. Fofana, qui est régulièrement stoppé, dit Monsieur Colombo. Et par contre, là, il y a une faute sur Thierry Lorraine, faute de Stéphane Paille. Fofana qui avait enclenché son accélération, qui tentait de prendre tout le monde. Mais c'est vrai que le ballon est arrêté par Carotti. C'est-à-dire que Fofana veut prouver ce soir qu'il est le plus rapide du club. Parce qu'il y a un mois, on avait dit que... C'est Bernard Michelin qui nous avait dit que le plus rapide, c'était Dugarry ou Dogon avec Liza. Et après, il y avait Fofana. Et quand il a entendu ça, il a entendu la cassette, il a dit « Mais ça va pas, c'est pas le plus rapide de loin. » Je vais vous le montrer ce soir. Zanovitch avec Diver, avec Lefebvre maintenant. Qui se l'entend à Santos. Verkruis. Il a voulu écarter sur Gerrit. Gerrit marqué par Bonicel. Sénac. Lizarasso. Ça relance beaucoup par le côté gauche, Thierry. C'est vraiment net, c'est Girondin de Bordeaux. Ah, une-deux entre Zidane et Fofana qui a bien fonctionné. Centre de Fofana. Lorraine qui est bien sur la trajectoire. Qui joue avec Der Zakarian. Reusso. Très par Fofana. Ça profite à Zidane. Contré, là encore, par Karoti. Sarasso-Crossi. Tétis devant Verkruis. Et voilà, 20 ballons de contre, là, pour Zanovitch. Qui a lancé Diver. Couverture de Santos. Oh, ce qui s'était délibrable, dit Monsieur Colombo. C'est une faute à peine visible, mais ô combien efficace. Parce que Diver qui était dans l'axe de la course et la trajectoire du ballon, d'un seul coup, il n'y était plus. C'est avec la caméra opposée. Desampoles. Et là, explosion générale. Mais c'est vrai qu'il y avait faute. 16 minutes en première période. Toujours 0-0. Mais coups francs intéressants pour Montpellier. Ah, c'est pas du bon côté pour Zanovitch. Donc on va voir s'il va chercher la tête de quelqu'un. Il y a du monde sur chaque coup franc pour jouer de la tête. Sait-on jamais. Alors, Loré est monté. Diver est bien sûr présent. Pierre Zakarian également. Il a cherché la frappe à Lyosha Asanovic. Contré par le mur. Je crois bien que c'était dans... Exactement à cet endroit-là qu'il avait marqué quand il avait interrompu la saisie, la série de Uyar. Asanovic toujours entre Gibb et Guérit. Deux anciens olégasques. Il va avoir du mal, Asanovic. Guérit lui a retrouvé un Montpellier à centre de Lefebvre. Et ça passe juste au-dessus de la cage de Gaëtan Huard. C'était Tétis. Un peu comme un tennisman qui monte à la velée et qui va pour velayer Gaëtan Huard et qui s'aperçoit que la balle va être faute. Alors il enlève au dernier moment. Bonicel qui n'a pas été retenu par Raymond Domenech dans l'équipe de France Espoir. Mais par contre, Carotti, Lefebvre et Zidane seront dans le groupe qui affrontera le 12 octobre Israël Espoir à Mulhouse. C'est bien ce qu'ils font. les Montpellierains lorsqu'ils sont menacés. La relance est quand même assez propre et on a vu par deux fois de suite cette équipe de Montpellier relancer de façon impeccable et créer le danger dans le camp adverse. Nisarassou. Santos. Kroissy. Nisarassou. Encore Laurent Kroissy. Santos. Il cherche une solution. Il la trouve peut-être avec la tête de paille en déviation sur Vercruis. Intervention. Tétis. La défense est bien placée. Chacun à sa page. On a vu Tétis sur Vercruis. Versa Carion sur paille. De toute manière Louis-Nicolas il a annoncé la couleur avant d'arriver ici au Parc Escur. Un 0-0 ce serait par contre. On espère qu'il va y avoir début. Ah oui. Un 0-3-3. Bordeaux a concédé un 0-0 cette année ici. C'était contre Cannes. Eh oui mais c'était un match remarquable. Il y a eu beaucoup d'occasions. Asanovic qui a profité de M. Colombo pour lancer Fabrice Divert sans succès. Ah Fabrice Divert vous qui s'attendez aujourd'hui pour faire des longues courses. Parce qu'à chaque fois il est lancé de très loin dans les espaces. A la limite c'est le genre de joueur qui gêne le plus la défense centrale bordelaise. Reconnait Didier Sénac qui préfère les joueurs qui jouent en place en remise. La presse vers Lissarassou. Profana a demandé le ballon. Interception. Rezeau. Mercruis. Zidane. Essaye de contourner Carotti. Dib est maintenant servi. Et intervention de Bonicelle devant Guérite. Lefebvre. Lefebvre qui doit aller provoquer la défense bordelaise avant de lancer Divert. Et ballon récupéré par Lissarassou. Ah oui ces ballons là ils doivent être donnés au millimètre et c'est vraiment dur à faire en mouvement. C'est dur pour tout le monde. Lissarassou. Zidane. Baille. Devancé par Périlleu. Verkruis. Guérite. à nouveau Philippe Bercouis Rossi Sarasou Profana qui redonne le ballon Ali Sarasou il a dû faire mal peut-être le défenseur Montpellier Carotti il a pris sa place Senac Dib Grossi Baï Grossi vers Lee Sarasou Profana Dib la frappe de Marcel Dib non c'était première fin de cette fois il a juste la frappe et belle parade en deux temps de Claude Barabé c'est la seule chose qu'on n'avait pas vu depuis le début c'est une tentative de loin de tir et voilà l'amorce avec Marcel Dib qui a pris un crochet remarquable place une balle non moins remarquable et en tout cas qui oblige Claude Barabé à se détendre parfaitement pour Marcel Dib Bordeaux c'est presque le pôle nord il dit souvent que c'est le maximum qu'il puisse faire en ce qui concerne la géographie il ne peut pas monter plus au nord il ne peut pas jouer plus au nord c'est impossible pour lui Bordeaux c'est vraiment le maximum en ce moment il est trop malheureux parce que c'est vrai que le climat est un petit peu humide C'est là Santos Zidane qui a cherché Fofana intervention périlleux et tétise de la tête en retrait Gerbarabé Bonicel cherche et a trouvé Lefebvre Lefebvre accroché intervention de Monsieur Colombo Lefebvre qui est parfaitement à sa place et dans le registre que lui a demandé d'occuper son entraîneur c'est vrai que pour l'instant c'est calme mais gentiment c'est calme oui on peut dire ça comme ça c'est assez calme alors Lefebvre on l'a vu en défense tout à l'heure vous vous souvenez au début du match et puis là maintenant il commence à prendre bien le couloir il faut dire qu'il n'y a qu'un attaquant à Montpellier il a la place Lefebvre il fait partie de cette il est né à Montpellier c'est vraiment la génération centre de formation de Montpellier au ballon dévié par Fabrice Diver et ce sera un corner mais Diver a tenté sa chance de la tête devant Huard et voilà ce corner qui est tiré deuxième photo et qui va passer au dessus de tout le monde c'était très très profond il est tranquille à Guéguen il y avait deux joueurs dans les buts placés par Gaëtan Huard ça il y tient absolument ça c'est la loi Gaëtan Huard c'est deux joueurs dans les buts sur les corners quatre joueurs dans le mur parfois avec un cinquième qui monte Darzacarian de la poitrine vers Barabé beau geste défensif de Michel Darzacarian qui connait ces gestes là lui qui a joué stopper avec Henri Michel Max Bossis à une époque où il était jeune Nantais tiens aujourd'hui Max Bossis président de la commission de la coupe de France ah oui et Terrieux qui lance Diver Huard est à l'entrée de sa surface de réparation il relance sur Santos Guy Sarasso Zidane recherche son capitaine Sénac Crocy frappe de très très loin de Laurent Crocy qui n'inquiète pas Claude Barabé toujours 0-0 et on approche de la 26ème minute de la première période et il n'y a pas eu 3000 occasions non tiens en parlant de Bossis ça me fait penser au déplacement superbe que va effectuer le variété Club de France jeudi, vendredi et samedi avec un match vendredi à Géricault et un match le samedi à Jérusalem un match de l'amitié, de la fraternité sur l'initiative de Jacques Vendroux et avec toutes les grandes stars du variété Michel Platini, Alain Gires entre autres un match historique d'ailleurs qui sera l'un des trois matchs de l'équipe du dimanche dimanche prochain avec le plus beau match espagnol de la semaine et puis un certain Maroc-Zambie dont on reparlera tout à l'heure Viva Mercruis en retrait pour un centre manqué de Guéry tête de paille Zidane ou il y avait Zidane et Krossi c'est Krossi qui a frappé mais en tout cas les deux joueurs se sont peut-être un petit peu gênés voilà et Fofana après il a 30 minutes la tête Dib il y aurait Bollicel cherche encore loin devant Diver couvert là par Sénac récupération à Zanovich dans ses guéris qui est revenu Sénac il y a quand même une immense sérénité le public l'applaudit d'ailleurs chez Didier Sénac qui dans des conditions difficiles avec un joueur qui forcément enfin certainement va plus vite que lui s'en sort à merveille et peut relancer de façon impeccable Zidane Rezo Karotti Lefebvre à Zanovich Lefebvre et intervention Marcel Dib il part Marcel Dib avec Paille maintenant un centre de verre Cruis que dit monsieur Colombo faute de l'attaquant faute de Stéphane Paille Stéphane Paille qui a encore repris non ça va je crois qu'il est un peu à la tête Louis Vercruis qui sait que de l'autre côté de toute façon il y aura soit Fofana soit Paille là c'est Paille et Michel Darzac-Ariand est encore bien placé ah c'est vrai que c'est pas facile quand tout le monde joue bien à son poste notamment en défense c'est difficile de créer des brèches Bollicel directement sur Sénac Vissarassou Fofana qui se heurte à Rezeau la solution elle est peut-être justement par les dribs et les accélérations de Fofana sur les côtés parce que tant que sur les côtés et bien les Jordans ne passent pas ils auront beaucoup de mal à faire bouger cette défense centrale qui est très très renforcée Fofana Zidane Dib qui a senti partir dans son dos Eric Guérite voilà Guérite face à Bollicel Dib centre contré par Lefebvre arrive Didier Sénac qui a voulu servir Marcel Dib retour d'Aliosha Zanovic Dib quand même et en jeu de Stéphane Paille oui parce que si sur le côté gauche Fofana est capable alors que là on découvre le banc des Girondins avec Dugarry donc qui a été placé sur le banc pas au dernier moment au dernier moment sur la feuille de match mais c'était prévu déjà depuis plusieurs jours si sur le côté gauche il y a Fofana pour amener cette étincelle cette accélération sur le côté droit il n'y a pas vraiment de délié de débordement donc c'est soit Guérite soit Dib soit éventuellement Verkwis qui peuvent plonger et qui a priori ne sont pas vraiment fait pour ça et voilà le banc des Montpellier avec Sanchez le buteur il avait marqué deux buts lors de la 38ème journée du championnat l'an passé c'était contre Caen et c'était son premier vrai match attention à Gaëtan Huard qui ne fait qu'effleurer le ballon et il s'est blessé il me semble et Diver qui a récupéré Périlleux a manqué la frappe mais oh là là ça passe largement au dessus la frappe de Carotti voilà la frappe le centre de Bonicelle Huard qui juge peut-être mal cette trajectoire et qui la touche et derrière Diver tentera de la remettre non ça va j'ai cru que Gaëtan Huard s'était blessé parce qu'il s'était replacé dans ses buts en boitillant mais c'était très furtif le ballon sera en faveur des Girondins de Bordeaux avec une remise en jeu Lissarassou ah si 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 il montre qu'il s'est blessé à son entraîneur il a montré son pied ce n'était pas une vue de l'esprit ça ne va pas être très très grave on lui demandera tout à l'heure Cénac Fofana qui a déserté son côté gauche pour venir servir Marcel Dib Fofana renvoie vers Lissarassou avec l'approbation de Roland Courbis voilà la première grosse occasion de cette rencontre avec le duo Pai pour Vercruis qui a un contre favorable puisque Tétis qui remet le ballon il reprend derrière celui-ci qui passe au ras du poteau voilà je crois que c'est Tétis qui va lui remettre exactement c'est pour ça qu'il n'est pas hors jeu et ça passe au ras ça le frôle ce montant droit divers pour Asanovic frappe d'Asanovic et qui oblige quand même Gaëtan Huard à se coucher le croate réclame un corner ce sera une sortie de but et coup sur coup deux occasions Thierry de part et d'autre avec une frappe puissante d'Asanovic qui va rebondir ça c'est il y a quand même une fois ça juste avant ça rappelle la frappe de Le Gouen Pierre face à face à Martini même genre même pied gauche faute sur Dib qui va s'accrocher un peu avec Asanovic et carton pour Alyosha Asanovic c'est son quatrième mais il a déjà été suspendu après les trois premiers prix contre Lyon Lance et Nantes il ne jouait pas au Parc des Princes face au PSG il y a pris la cheville Marcel Di il m'en parlait de grands numéro 10 et de grands joueurs Marcel Di qui a joué en Monaco avec Odol et Atlet selon lui les deux joueurs qui lui ont appris le plus ah mais c'est et Pierre c'est incroyable en parlant d'Odol vous parlez à Monegasque immédiatement il vous cite Glenn Odol ça ça fait partie des joueurs qui auront su marquer un groupe les grands joueurs Cénac et à propos de grands joueurs Thierry il faut quand même se souvenir qu'il y a trois ans à Montpellier il y avait Julio César ce qui est actuellement stopper de la Juventus Carlos Valderrama qui a baladé les Argentins qui a baladé les Argentins avec l'équipe de Colombie et Eric Cantona qui a la réussite qu'on connaît avec Manchester United en Angleterre Lefebvre vers Bonicel Bonicel qui recherche Asanovic contrée par Crocy Profana il a vu qu'il y avait sens interdit avec Rezeau de l'autre côté alors il est venu à droite mais Rezeau il le retrouve quand même là en possession du ballon Carotti qui a évité un tacle et qui peut décaler Fabrice Diver frappe de Diver elle était dangereuse là il va falloir que les Girondins se reprennent défensivement parce que ça fait plusieurs occasions coup sur coup avec une passe ici bien décalée de Carotti pour Diver frappe croisée ok pas si loin que ça Asanovic qui demandait au passage qu'on lui donne le ballon mais il n'avait pas empêché un avançant de tenter sa chance de temps en temps il est en panne d'efficacité un petit peu Fabrice Diver il n'a inscrit qu'un but depuis le début de la saison c'était contre Lens lors de la quatrième journée c'est vrai mais c'est un manque de réussite plutôt qu'autre chose parce que on ne peut pas parler de maladresse à son sujet à chaque fois il est tombé sur des gardiens en état de grâce Gérard Gilly le souligne il ne pense pas que son avant-centre est maladroit en ce moment voilà sur quoi Karoti s'est blessé car même si après il a eu le temps d'ajuster cette passe vers Diver il a été touché par Senac Gate Dib Senac Issa Rassou les dix dernières minutes de cette première période toujours 0-0 Zidane à la lutte là avec Rezo et à la lutte après avec Karoti puis avec Loret et les Girondins ont encore le ballon Dib Adib qui cherche une solution et va prouver directement Barabé ils pensaient peut-être que Barabé allait anticiper un centre et essayer de piquer ce ballon pour le lober non je pense qu'il recherchait Stéphane Paye Sénac Verkruis il a une détectis mais c'est heurté à Karoti accroché Bruno Karoti 21 ans depuis le 30 septembre et il a joué tous les matchs de la saison sauf qu'à où il était suspendu et voilà le tackle pour la résidante sur l'oreille Sénac relais avec Verkruis Sénac encore intervention Karoti qui récupère un maximum de ballon ce moment d'hiver Perrieux Rezeau Rezeau le centre intervention Santos Perrieux et Perrieux obligé de reculer avec le pressing de Lisa Rassou et qui met Claude Barabé en danger devant Stéphane Paye la remise en jeu va être jouée très rapidement pour Barabé se replace sur Krocy Barabé dans sa cage et faute de Verkruis alors qu'on est en train de se parler dans la défense Montpellier voilà l'oreille l'oreille qui a pas finalement beaucoup joué c'est son sixième match simplement il a été deux fois suspendu il a pris ensuite un rouge à Hausser et puis il a été aussi grippé contre Monaco et c'est même à croire il n'arrivait pas à jouer à la Mousson il a raté les trois premiers matchs à la Mousson avec un appel de Verkruis il est servi Philippe Verkruis redonne à Lissarassou Santos Lissarassou on est tenté d'éviter Périlleux mais relance de Reuson sur Asanovic Diver est déjà parti Asanovic ce qui va provoquer avant de décaler son avançant et Diver se heurt Talib Santos Profana Profana Verkruis stacle de Tétis 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 va-t-il éviter le corner oui dans un premier temps et il relance sur Loret c'est bien fait ah oui un peu calme Santos Sénac ça ça fonctionne Santos Sénac Santos Sénac il n'y a pas gros risque Bonicel Loret Asanovic il est passé et il a Lefebvre à sa gauche et Diver à sa droite et petit ballon effleuré par Lissarassou ça suffit pour servir UR et ils ont tellement d'ailleurs confiance en eux Sénac Santos et Lissarassou que on le verra peut-être mieux tout à l'heure ils sont souvent à 3 pour défendre aligner un petit peu comme Barcelone lorsque Guérite monte par exemple c'est Lissarassou qui est à la hauteur de Sénac et Santos et puis le contraire lorsque Lissarassou est devant et on va la guérite il est monté Profana voilà les 3 plus défensifs c'est Sénac avec Santos et maintenant Lissarassou est parti donc là il y a carrément deux défenseurs à la centre de Lissarassou qui ne devrait pas mettre en danger Barabé et toujours ce 0-0 à 5 minutes de la fin de la première période Sénac de la tête sur Lefebvre intervention guérie faute de Fabien Lefebvre Fabi Fofana revenu à gauche appel de Bercouis il est servi Philippe Bercouis il a devant lui Tétis il cherche du regard Pai mais il préfère redonner ce ballon à Fofana Fofana lui cherche Pai en retrait pour Zinedine Zidane Guérit centre de Guérit tête de Bercouis et intervention Barabé devant Dib centre impeccable de Guérit parce qu'en pleine course bien travaillé puissant balle qui est contrée vous l'avez vu au passage parmi celles des arrières et Carian et il faut une sortie rapide et puissante de Barabé pour arrêter le danger Santos Zidane Vercruis Dib en accéléré côté bordelais Vercruis Pai Zidane Guérit le jeu collectif est en place Zidane Zidane toujours pour Vercruis et retour Deloray Barabé obligé de dégager au pied directement sur Santos contre très tard Périlleux on envoie des choses là depuis quelques minutes ça a accéléré il faut dire que Montpellier est un cran plus haut ce qui ouvre un tout petit peu plus d'espace pour Bordeaux Lissara Souge Zidane Dib Rossi Fofana Fofana entre Périlleux et Rozon il est passé avec son accélération il contourne l'or mais il a juste mal son centre il avait éliminé trois Montpellier Yusuf Fofana oui parti de très très loin et puis une fois qu'il peut enchaîner les dribbles là voilà entre les deux entre Périlleux et Rozon il prend de vitesse il va tenter faire une fin de centre une première fois pour Loray il le passe centre mais là il est en déséquilibre et Barabé peut souffler Santos Mercuée Zidane Dib Gait Cherche Maï encore de la tête Rozon et en jeu oui de divers Louis-Nicolas regarde ça monte la mi-temps c'est pour bientôt oh non non il tient son match nul le Bernard Loulou-Nicolas pour le moment lui il est satisfait ah oui de me prendre un point ici et Loulou et les autres sont contents c'est un c'est une bonne opération de prendre un point chez le leader Zidane un centre de qui hérite vers Akarian devant paille c'est une bonne opération Issa Rassou Verkruis directement sur le fèvre mais Verkruis a insisté il a eu raison un peu faible cette frappe qui était Claude Barabé déçu de Papaye Papaye attendait peut-être une balle mais il a des contre-favorables en ce moment Verkruis ça prouve qu'il s'engage bien il croit en lui là c'est une relance Franck qui est Barabé directement sur la défense bordelaise Zidane qui essaye de réclamer le ballon oh c'est dangereux c'est dangereux et ça permet à Zanovich de récupérer ce ballon de chercher d'hiver intervention de la défense bordelaise c'est pas fini avec Lefebvre Akar Perrieu parce que le ballon a été laissé par Carotti et voilà Carotti Perrieu encore un ballon que Lefebvre met au dessus de la transversale de Huard intérieur du pied frapper c'est très difficile de surprendre un gardien comme ça d'ailleurs il le reconnait regardez Louis Nicolas c'est encore pas la vitante si ça y est mais il a eu raison Jean-Paul l'a bien vu avec ce ralenti c'est la fin de la première période sur ce score de 0 à 0 et Lefebvre peut revenir au vestiaire avec Youssou Fofana pour vraiment la bonne affaire elle est réalisée par Montpellier et on va attendre les Girondins ça doit être Philippe Vercruz voilà qui doit trouver Philippe Vercruz que c'est terriblement difficile de bouger cette défense montpellierenne un marquage partout individuel on joue bien mais c'est vrai qu'on est un petit peu mal devant le but il y a toujours un pied qui traîne mais bon il faut continuer comme ça on a l'habitude de faire 0-0 à la mi-temps et gagner nos matchs par la suite pas surpris de voir une équipe défendre de la sorte ça vous y êtes habitué on est habitué ce qu'il faut c'est pas trop se découvrir pour pas prendre un contre vous avez pas mal de contre favorables personnellement c'est dû à quoi je sais pas peut-être la confiance je crois que c'est important quand on est en confiance tout réussit on a un peu de chance on a les contre pour soi il faut que ça continue et voilà Carotti voilà Diver et voilà Roseau on va attendre qu'il y ait un UAR de Breguetan je sais pas si on entend Pierre je l'ai entendu commencer avec Claude Barabé mais je suis pas sûr qu'on l'entende encore là vous m'entendez Thierry ouais de loin Pierre de loin attendez on arrive voilà ça va aller mais voilà j'étais avec Gaétan Uvar on recommence Gaétan on vous a vu sortir tout à l'heure et puis après vous boitiez un petit peu non non au départ de mon impulsion j'ai les deux pieds qui sont partis d'ailleurs c'est dérobé ça m'a empêché de décoller je vais changer le crampon j'ai trop petit je crois ah bon vous avez eu quoi des 13 ? ouais il va mettre des 16 alors allez tout le monde va rentrer au paddock avec paille crossy vers cruis et Stéphane paille mais au moins sa place d'accord merci on va avoir l'affirmation il y a Roland Courvis qui arrive il y a le monsieur qui décide avec son président Roland il y a un changement dans l'air on a cru comprendre oui c'était prévu au départ il devait se partager le boulot avec Stéphane paille qui a fait beaucoup de boulot il y a trois jours à Strasbourg en étant grippé en plus et donc bon on espère que Lisa et on est moins persuadés qu'on va nous emporter tous à sa pression vous avez un peu le même problème que contre Toulouse une défense bien organisée en face et à la mi-temps contre Toulouse vous aviez changé des petites choses alors est-ce que là c'est prévu aussi ? c'est énorme on a changé pas pour Dugarry donc c'est sûr il y a pas de quelque chose d'autre ? non on va de petites précisions mais de petits détails qui n'ont pas de importance c'est pas la langue de bois du tout bien sûr Roland qui n'ont aucune importance ces petits détails regardez à Montpellier on est resté encore dans les vestiaires et Louis Nicolin espiole une dernière fois c'est extra cette image du président de Montpellier qui regarde quasiment par le trou de la serrure ce qui se passe dans son vestiaire pourquoi ? ben oui parce qu'il a de 6 cigarettes à la main il ne peut pas s'en empêcher Louis Nicolin mais il ne veut pas non plus polluer l'atmosphère de ce vestiaire alors que les Bordelais eux sont déjà dans ce grand couloir voilà Tibur Starou dont vous parlait Pierre tout à l'heure le préparateur physique il est en discussion avec Lisa Rassou sur la gauche il a entraîné les plus grands joueurs de tennis du monde ouais ouais c'est vrai et bon Yannick Noah et Henri Lecomte mais aussi dans les périodes un petit peu plus courtes John McEnroe et Jimmy Connors c'est quelqu'un qui au départ était venu pour s'entraîner de temps en temps avec Didier Sénac et puis qui est finalement venu se mettre au service des Girondins tout le monde était d'accord et depuis il est là et ça se passe très très bien entre les Girondins Roland Courbis et lui voilà le Brésilien Marcio Santos qui a joué 11 des 14 matchs avec le Brésil en comptant les matchs d'entraînement de préparation il a joué avec plusieurs stoppers avec Ricardo avec Valbert Sapier puisqu'on a un petit trou là on a peut-être le temps de regarder une jolie bande annonce préparée par François Pécheux François qui vous donne un nouveau rendez-vous c'est un rendez-vous d'air pur un rendez-vous que vous apprécierez certainement ça s'appelle Avis de Grandfraise On a là-bas pas de changement déjà dans l'équipe Non pour l'instant on reste la même équipe que la première mi-temps on va essayer de continuer comme ça c'est-à-dire de ne pas prendre de but il faut se méfier de ces joueurs bordelais qui sont quand même très dangereux nous on est venus pour essayer de ne pas prendre de but et on verra la fin du match Vous attendiez à être un petit peu plus malmené que cela en première mi-temps C'est vrai que pour l'instant j'ai pas eu vraiment de ballon chaud à négocier mais je pensais que Bordeaux allait plus presser Montpellier mais il reste la seconde mi-temps il faudra être méfiant dès l'entrée de jeu Il y a Dugarry qui va rentrer en face à la place de Paille ça ne change rien pour vous ? Oui non parce que c'est un beau joueur de tête donc il faudra se méfier sur le jeu et rien Qu'est-ce que vous a dit Gérard Gillil pendant la mi-temps ? Moi personnellement Non à l'ensemble de l'équipe ? A l'équipe de rester comme ça on les a bien pris en premier mi-temps de jouer comme ça en seconde mi-temps et d'essayer de tenter notre chance sur des contres J'ai remarqué que vous mettiez des bandes à vos poignets on va peut-être les voir c'est destiné à quoi ? Déjà à protéger mes poignets parce que on ne sait jamais sur les frappes lourdes on peut se faire une petite entorse du poignet et l'autre fois justement contre Cannes je me suis fait une petite entorse donc ça prouve bien que ça sert à quelque chose Merci bonne deuxième mi-temps Claude Tiens on en profite Pierre pour rappeler à tous les abonnés que nous vous offrons des places pour les matchs de championnat que nous retransmettons et bien le prochain match ce sera Sochaux-Nantes le 17 octobre c'est un dimanche alors si vous voulez assister à Sochaux-Nantes et bien vous écrivez à Canal Plus Foot boîte postale 129 50 009 Lille vous donnez bien votre numéro d'abonné vous laissez vos coordonnées et si vous vous dépêchez si vous êtes dans les premiers vous obtiendrez deux places pour le Sochaux-Nantes alors écrivez-nous c'est bien le long couloir Thierry on a le temps de discuter comme ça exactement et voilà Gérard Gilly qui en a fini avec ce couloir et qui va retrouver son banc toujours aussi impassible l'homme de Geménos qui prend place sur son banc pour suivre cette seconde période entre le leader du championnat qui est pour le moment accroché à domicile par Montpellier 0-0 et un coup d'envoi qui va être donné par les Girondins et par Christophe Dugarry qui a donc pris la place de Stéphane Paye la pointe de l'attaque bordelaise Dugarry-Fofana ça veut dire qu'elle sera un tout petit peu plus mobile cette attaque parce que Christophe Dugarry ne joue pas tout à fait dans le même registre que Stéphane Paye même s'il peut jouer dans le même secteur Dugarry est capable d'aller chercher un petit peu plus dans les espoises mais aussi moins de remisées pour les milieux de terrain derrière et en particulier pour Philippe Verpris alors voilà c'est reparti avec Guérit et avec Croci Eric Guérit qui a encore le ballon et qui cherche une ouverture vers Dugarry ballon renvoyé par Loray Grossi Lissarasou Lissarasou alors qu'il y a un Montpellier qui est à terre et ses coéquipiers l'ont bien vu ballon mis en touche pour venir voir ce qui se passe c'est qui c'est Lefebvre ? Lefebvre ? Non c'est pas Zanovic c'est pas Lefebvre ça doit être c'est Derzakarian peut-être moi je sais pas là on va tous les faire là c'est difficile à dire comme ça c'est Derzakarian moi je crois on va voir ah oui c'est lui qui s'élance en tout cas ah oui donc c'est lui qui retombe en général ah oui il s'est fait mal là encore c'est involontaire avec Christophe Dugarry sonné Michel Derzakarian dès le début de cette seconde période Thierry Lorette dit de lui que c'est quelqu'un qui de la tête ne va pas forcément haut mais qui a un excellent timing qui lui permet de compenser largement cela et c'est pour ça qu'il est rarement battu de la tête on l'a vu en tout cas en première mi-temps face à Stéphane Paille alors après cette journée il y aura une petite trêve consacrée à la préparation des matchs internationaux un petit peu partout en Europe puis en France on est concerné avec le France-Israël et puis juste après le France-Israël le 16 octobre vers Montpellier recevra cette fois l'Olympique de Marseille à la Mosson ça fait quand même un beau doublé aller jouer à Bordeaux et recevoir Marseille ouais pendant que Bordeaux ira à Caen et ça va faire avec la Coupe d'Europe une série de 7 matchs en 23 jours pour les Girondins de Bordeaux il va falloir tenir le rythme Montpellier qui reparte avec Périlleux contre Fofana Fofana accroché ce sera donc un coup franc qui sanctionne Carotti là encore il passe entre deux joueurs il tente d'accélérer entre Carotti et Périlleux Lissarasso avec une intervention de Loré qui a jailli de sa défense Bonicel Derzakarien contre et Barabé est vigilant alors en ce qui concerne aussi Thierry on n'en a pas parlé pour l'instant mais le futur joker des Girondins de Bordeaux s'il y en a un on a parlé de Boutragagno mais ça il semble que ce soit une piste relativement fausse et puis on a parlé aussi de Borodzvetkovic le serbe qui était en contrat avec Ascoli et qui est venu s'entraîner avec les Girondins de Bordeaux et là encore il semble que la piste ait été abandonnée mais ce sont des informations à mettre le conditionnel lorsqu'on connait en courbisse Ah oui s'attend que ça sera pas fait Normalement c'est ni l'un ni l'autre Il va multiplier les pistes Normalement c'est ni l'un ni l'autre Boutragagno c'est quasiment sûr Zvetkovic lui dit que non Bon il y a pas on va faire des chances Sachant ce sera pas de notre faute Fofana servi par Lissarasou Fofana qui retrouve son tête à tête avec Rezeau Dib Zidane Senac Encore Zidane Dugarry Mercruis Fofana Dib Avec un coup franc sur Zidane que ne siffle pas M.Colombo et par contre il va sanctionner la faute de Dib sur l'oreille et carton jaune à Marcel Dib Oui Marcel Dib et oui il ne sanctionne pas il estime parce qu'il est bien placé donc a priori il n'y a pas de raison de de croire qu'il n'a rien vu mais bon il pense peut-être alors que là c'était plus net que Zidane que Zidane est tombé un peu artificiellement en tout cas tout franc pour les Montpellierains et Dib pourrait bien être suspendu alors qu'on voit la carte de M.Colombo 6 matchs en D1 3 cartons par match M.Colombo n'a pas l'habitude de sortir beaucoup les cartons qu'il soit jaune ou rouge Dib sera sans doute suspendu parce qu'il a pris un carton contre Cannes et contre Nantes lors des 3ème et 5ème journées on n'en est qu'à la 12ème donc là il devrait disparaître pendant une rencontre Célac Lissarasou intervention Périlleux deuxième passe de suite un peu faible de Lissarasou il s'est intercepté Périlleux encore pour Razanovich retour de Santos 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 qui va aller chercher Guérit Dib Berkruis Lissarasou avec Dugarry qui a récupéré le ballon et qui déborde heureuse au centre de Dugarry derrière la cage de Barabé et toujours à votre disposition le 3615 code CPLUS pour poser vos questions et gagner un voyage d'une semaine pour deux personnes au Palmariva de Marrakech voyage offert par Eldorador et puis à part le 3615 sur le Minitel si vous n'avez pas le Minitel pour poser vos questions vous avez le 3668 2, 4, 6, 8 Dib avec Lefebvre qui a servi Bonicel Diver Lefebvre encore face à Senac centre et ce sera un corner Lefebvre Lefebvre qui a attiré l'attention de Raymond Domenech dès la première journée de championnat c'était contre Lyon et Domenech a décidé de l'incorporer à l'équipe de France Espoir corner que va tirer à Zanovich avec le pied gauche Tétis le grand Tétis c'est dans la surface de Gaëtan Ua ça passe au dessus de lui Périlleux Périlleux d'hiver est sorti de Ua il fallait la faire cette sortie ouais on en reste un petit peu statique là du côté des Girondins parce qu'il y avait du monde derrière Senac pour couvrir d'hiver il y avait 10 en particulier et bonne sortie donc le Göttinger Croci vers Fofana dans sa course il est hors jeu il est hors jeu Mugari Fofana qui depuis un bon moment parle vraiment de plus loin c'est net il est un tout petit peu plus axial et se situe moins au niveau des derniers défenseurs bonne protection aussi de Marcel Guilben Bonicelle c'était vers le fèbre et couverture de Santos propre à dans ses interventions guérite guérite du gary et encore le fèbre qui est revenu Garza Carian l'oreille guérite croci croci crofana crofana Dan cherche une solution et il n'en a pas beaucoup il n'y a que Dib qui est servi maintenant c'est à dire que ça va être un petit peu compliqué parce que sur le fond de l'attaque il n'y en a que deux il y a Fofana et du gary pour cinq défenseurs et attention toujours assez contre Montpellier emmené là par Alyosha Asanovic qui est devant lui d'hiver ils sont deux contre quatre cinq défenseurs bordelais là il faut gagner les duels Asanovic retour de Zidane qui lui peut aussi remonter le ballon ah oui belle fin de Dugarry et Bonicelle est revenu Loret Verdiver intervention Sénac pour Guérit Crocy Lissarassou avec les encouragements de Roland Courbis un vide du gary à bouger Vercruis Dib voilà Dugarry il a réclamé le ballon il l'obtient et sorti de Barabé de bout du pied il a essayé de se l'emmener mais Barabé à l'oeil pour l'instant le Barabé qui est le seul à avoir joué tous les matchs entièrement dans cet équipement Poli-Rennes il y avait Blanc également dans le même cas cru mais Blanc Serge Blanc qui est blessé au genou qui est absent aujourd'hui faute sur Asanovic le soigneur on va voir si M.Colombo l'autorise il n'en avait pas l'air il ne l'a pas autorisé Gaëtan Huard qui se fait encore remettre les crampons peut-être un peu plus long il y a peut-être ah c'est Barabé pardon ouais parce que Gaëtan Huard il a failli être sollicité et il va l'être en tout cas sur son couffron Gaëtan Huard il nous avait dit que c'était fait tout à l'heure que ça allait être fait au vestiaire voilà Barabé est dans le même cas que son vis-à-vis la ville est long et en tout cas couffron dangereux qui dit couffron dit Asanovic Asanovic il est près du ballon bien sûr tête dans le mur Gaëtan Huard ne veut pas un de plus c'est un qui est détaché Céline Sarasso alors comment ils vont le tirer ce couffron les Montpellier avec une frappe qui est contrée et récupérée par Périlleuse ce sera un corner oui on se méfie terriblement de ce couffron belle on sait quelque chose et là Loray est en train de rouspéter parce que évidemment le mur ne devait pas être à distance et que les joueurs sont montés on est doux on est seul c'est seul 4 Montpellier dans la surface de Gaëtan Huard qui se jette sur ce ballon c'est Loray qui va tenter d'éviter la touche mais il a servi Crocy intervention Périlleuse devant vers Chris comme dit Roland Courbis avoir pris deux points à Strasbourg ne sert à rien si ce n'est pas confirmé aujourd'hui par une victoire sur Montpellier Fofanard Lugarry Breusot Carotti Diver au milieu de trois Bordelais il ne peut pas s'en sortir c'est Crocy qui a récupéré Berkruis Dib Guerrit Guerrit face à Bollicen Guerrit qui choisit l'intérieur de Lefebvre et le centre renvoyé Crocy Berkruis Dib Berkruis encore Marcel Dib changement d'orientation du jeu vers Zinedine Zidane Zidane qui a éliminé Berilleux Zidane dans la surface de réparation centre deuxième poteau sur la transversale et pour une fois Claude Barabé a failli être pris en défaut vous voyez il était un peu avancé il ne pensait pas du tout que Zidane allait centrer à cette hauteur dans le deuxième poteau là il s'applique bien pour ce centre il lève bien la balle vous avez quand même remarqué que les Girondins lorsqu'ils sont sur les flancs recherchent pratiquement huit fois sur dix si ce n'est pas neuf fois sur dix le deuxième poteau où il y a toujours Swapai quand il joue tout ce que Dugarry quand il joue Bonicel ballon récupéré par Vercruis Santos vers Lissarasou Kofana Kofana qui a réussi son dribble extérieur sur Rezo avant de s'entrer et Loray est là en dernier défenseur Rezo Zanovich il a éliminé Santos et il est accroché par Crocy pour l'ensemble de l'oeuvre des Bordelais parce qu'il y avait faute depuis un bon moment ça s'adresse à Tétis ça s'adresse à Tétis il faut jouer d'hiver il faut jouer d'hiver alors Bertis c'est Rezo un ballon perdu pas jouer d'hiver ça part pour les géants on a avec Dib on en est au premier quart d'heure écoulé dans cette seconde période et toujours 0-0 et en jeu Dugarry signalé hors jeu en tout cas Jean-Paul va nous remontrer tout ça le ballon était quoi qu'il arrive un petit peu profond on ne verra pas sur ce coup là c'est pas sûr qu'il le soit parce que nous on a là quand la balle est frappée déjà on est un petit peu en arrière on ne verra pas oh ouais mais bon si on fait un petit raccord dans sa tête il faut avoir du scotch il faut avoir du scotch ça on voit la Dugarry accroché par Bonicel 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 il est devenu titulaire à Bordeaux depuis le mois de janvier dernier c'était un match à Lille à Montpellier non c'était un match à Lille qu'il jouait avec Montpellier il a été titulaire tout le temps et puis il a eu des problèmes de cheville tout à fait en début de cette saison et pour le moment il est assez irrégulier dans ses performances Santos Guirit Dugarry Santos Vissarassou Sarassou qui cherche une solution avec Zidane Dib Dugarry Dib encore ils ont du mal à s'en sortir les Montpellieras avec un pressing de Dib et la remise en jeu sera Montpellierenne pour le juge de touche suivi par monsieur Colombo voilà on revoit un petit peu les Montpellierains se replacer ils étaient tous là en défense c'est à dire qu'il y avait 9 joueurs en comptant Barabé il y avait seulement devant très très loin devant Asanovic et Diver et entre les deux attaquants et toute la défense il y avait un No Man's Land de 40 mètres 30 mètres on ne va pas exagérer Zénac qui a servi Crocy Lissarassou Fofana et ballon qui revient vers Fofana Lissarassou Fofana avec devant lui Périlleux Crocy Lissarassou on en parlait en début de match en deuxième lutin il va y avoir le problème de la pouce qui est très très lourde et physiquement ça va être de plus en plus lourd c'est bien joué le 1-2 Deep Vercruis c'est Deep qui a décalé Guérit contré par Bonicel remise en jeu favorable à Eric Guérit avec qui va-t-il jouer ? avec Vercruis Vercruis et Lauret qui a joué ce confrond pour la tête de Lissarassou Alors cette fois consigne de Gérard Gilly pour Rezeau Aliocha dans les pieds et c'est fait Rezeau Carotti Carotti Terza Carian manque son service vers Bonicel c'est pas le match de l'année pour le moment non Crocy Isarassou Santos Sénac Guérit Dib Crocy Dib Santos Lissarassou Lissarassou après le match contre Cannes ils nous attendent derrière et nous on va pas être les couillons qui vont attaquer pendant tout le match et pour s'en prendre un en contre alors s'ils veulent défendre et bien on va faire ce qu'il faut pour essayer de marquer si on n'y arrive pas on va pas les jeter dans la gueule du Lou le raisonnement des équipes qui viennent ici au parc Lescure se tient aussi attention à Dugarry qui a bien contrôlé ce ballon Dugarry avec une tête au dessus de la transversale de Barabé tête de Zidane Dugarry qui pour une fois était le serveur et Zidane qui a tenté sa chance de loin de la tête je disais que le raisonnement des équipes qui viennent ici se tient ils savent que s'ils encaissent un but il leur sera extrêmement difficile d'en marquer un l'année dernière prenez l'équipe de Toulon a marqué un but c'est Roi Le Mou a marqué pour Nîmes Santos a marqué contre son camp c'était lors de la venue de Strasbourg Asanovic a marqué pour Montpellier Roche pour le PSG Zitelli pour Metz point final 6 buts encaissés en 19 matchs l'an passé ça logue quand même cette défense de Bordeaux ici au parc Lescure comme dit Arsene Wenger aujourd'hui c'est le premier but qui est difficile à marquer parce que défendre tout le monde sait le faire Senac tête de Tétis Berkruis avec Zidane Berkruis a de nouveau le ballon il écarte sur Dib Gerrit Senac directement sur Lefebvre oh Lefebvre qui a voulu jouer le coup avec Dibert intervention Senac et Tétis qui est venu jaillir de la tête lui aussi oh mais le pied droit Fofana Fofana ballon qui va revenir au Girondins Edith Llin qui va commencer à regarder vraiment souvent sa montre on en est à 22 minutes en seconde période toujours 0-0 mais c'est vrai que sur le but de ce match Montpellier ne mérite pas de perdre pour l'instant Edib qui a cherché Fofana et Berkruis Dugarry oh Dugarry qui tombe dans la surface de réparation c'est pénalti pénalti cifflé par Claude Colombo le premier de la saison cifflé par l'arbitre méditerranéen oh là oh là en tout cas c'est très bien joué de la part de Dugarry parce que là il a vu de ce côté il a s'était bouché il a essayé de se retourner alors y a-t-il franchement faute ou à demi-faute ou deux tiers c'est de façon personne ne peut le dire mais en tout cas le geste de Dugarry de faire semblant de s'entrer de repartir de l'autre côté est magnifique et c'est Bonicelle qui a été sanctionné par Claude Colombo et face à face entre Lee Sarasso qui a déjà inscrit un pénalty c'était contre Lille le seul d'ailleurs le seul et de l'autre côté il y a Barabé qui a repoussé celui de Ginola et qui a vu le tir de Comboire passer largement au-dessus alors qui va gagner ce duel entre Bicente Lee Sarasso et Claude Barabé c'est Lee Sarasso et Bordeaux qui mène 1-0 après 24 minutes ah mais il va être retiré il va être retiré et carton jaune pour Dugarry je crois car il est rentré dans la surface de réparation avant que le ballon soit frappé ouais ouais c'est Dugarry qui vient de prendre ce carton jaune alors là ça c'est terrible retirer un pénalty parce que la pression elle n'est plus sur Barabé elle est sur Bicente Lee Sarasso alors est-ce qu'il va la jouer du même côté à droite de Barabé ou est-ce qu'il va changer c'est là que tout se joue maintenant il a décidé il est parti le même côté il a mis Barabé avait plongé du bon côté mais but de Lee Sarasso et exploit de Lee Sarasso parce que psychologiquement c'est infernal lorsqu'on a marqué et qu'on s'est forcément dévoilé une première fois puisqu'on a choisi un côté il faut le retirer on a forcément en tête que le gardien va partir d'un côté du bon côté effectivement Claude Barabé part du bon côté mais le deuxième pénalty est peut-être encore mieux tiré que le premier parce que cette fois-ci il l'a très très bien appuyé et il l'a mis au ras du poteau vous le voyez et là sur ce coup-là les Girondins n'avaient pas bougé car si Dugarry a été sanctionné c'est qu'il était rentré trop tard dans la surface de réparation ça s'appelle un intérieur du pied brossé et la main n'est pas loin mais le ballon est très très près du poteau ah ouais là c'est quasiment inarrêtable là hein Pierre tellement c'est près du poteau oh bah Thierry c'est vous qui jouez le gardien l'aurait d'hiver sur Guérit ah bah voilà les données du match changées Montpellier est mené Bonicel a le ballon a servi le fèvre Bonicel d'hiver non ballon récupéré par Dib avec Dugarry Bertruis et Zidane qui était parti alors des changements alors Montpellier qui va rentrer c'est ce numéro 15 c'est Christophe Sanchez Michel Platini le connait bien Christophe Sanchez Bruno Carotti va sortir et Sanchez oui je disais que Michel Platini l'avait eu dans l'équipe de France Junior Sanchez c'est le buteur il a marqué contre Cannes lors de la seule défaite de l'équipe de Luis Fernandez on a rejoint Bruno Carotti c'est un petit peu un coup du sort parce que l'équipe de Montpellier tenait bien très bien c'est 30 ben oui je pense que c'est un peu sévère vu la physionomie du match surtout qu'il est tourné il efface au jeu donc il efface dos au jeu je veux dire donc c'est difficile pour lui de faire quelque chose de dangereux bon bah je pense pas qu'on l'accroche il se laisse tomber il joue le pénalty bon bah il laisse siffler maintenant il faut essayer de revenir il y a eu un changement Pierre à côté bordelais avec l'entrée de Philippe Lucas à la place de Philippe Hercruys c'est à dire un coup tactique de Gérard Gilly avec l'entrée d'un attaquant Sanchez et bien Roland Courbis a répondu avec l'entrée de Philippe Lucas voilà Sanchez 2 buts en 2 matchs l'an passé en première division et encore quand je dis 2 matchs il avait joué 3 minutes contre Sochaux et il avait inscrit 2 buts contre Caen alors qu'on regarde la carte de Bordeaux qui a ouvert à chaque fois le score sauf bien sûr lors des 2 résultats nuls 0-0 je crois que c'était contre Nantes et contre Caen oui on a rejoint Philippe Hercruys ça tombe bien ce but parce que le match commençait à vraiment stabiliser à la limite on ne voyait pas comment Bordeaux pouvait faire la différence ouais c'est vrai que c'était pas facile c'est une équipe qui a perdu seulement 1-0 je crois à Paris au extérieur ils n'ont pas pris beaucoup de points mais ils ont toujours fait des matchs sérieux et ont vraiment embêté leur adversaire jusqu'au bout là ce but nous libère un peu donc faire attention parce qu'on a l'impression qu'il s'ouvre pas encore totalement pour égaliser alors méfiance c'est pas encore fini méfiance dit Philippe Hercruys oui tout à l'heure on a regardé la statistique en ce qui concerne les ouvertures de score de Bordeaux oui Bordeaux a toujours ouvert le score mais Bordeaux a également ouvert le score contre Monaco et contre Marseille et ça c'est quand même soldé par deux défaites mais c'était à Bordeaux et à Marseille ça change tout il n'y a pas un petit peu de brume là un petit peu Lucas avec Sénac Issa Rassou on est quand même à 5 buts dans le championnat première division dont 2 pénaltys c'est bien Guérit Dugarry Issa Rassou en accélération et il a joué avec Zidane repris par Tétis Lefebvre alerte immédiatement d'hiver mais que c'est dur pour l'attaquant Montpellier il faut qu'il fasse tout il faut qu'il fasse les appels de balle qu'il arrive à l'attraper qu'il contrôle et qu'il attend éventuellement que les autres arrivent ou qu'il y aille tout seul ça c'est vraiment difficile pour un attaquant de jouer seul devant même si Fabrice Didi-Hiver dit son entraîneur a réalisé de gros progrès au niveau de l'engagement au niveau physique et au niveau du volume de jeu et ce genre de match à l'extérieur c'est assez inouement ah oui c'est beau l'avance entrepour vote de Bonicelle sur Dib et couffrant en faveur des Girondins alors qu'on atteint la demi-heure dans cette seconde période et que Bordeaux mène donc 1-0 le couffrant est tiré par Zidane repoussé par Loray Dib oh Dib en jeu de Crocy ah c'était piqué mais oui c'est même pas Crocy qui est en jeu il y a du Fofana et du Dugarry encore ouais Olicel Détis laisse à Loray Garza Carian et Ballon qui revient dans les pieds de Santos il calepère au bénéfice de Rezeau ah oui Louis-Nicolas déjà à l'oeil un petit peu plus noir que tout à l'heure relance manquée de Bonicelle ouais mais Louis-Nicolas un petit peu comme le président des Girondins de Bordeaux Alain Flelou vient à tous les matchs de son équipe comme pratiquement tous les présidents et eux sont sur le banc Dib voilà Alain Flelou lui il descendra sans doute sur le banc en fin de rencontre comme il le fait souvent surtout qu'il a l'habitude de descendre en vainqueur quasiment ici allez il faut faire rapidement jouer pour Montpellier avec une faute là de Marcio Santos avec jaillissement énergique de Marcio Santos qui a trouvé son équipe en arrivant du Brésil beaucoup plus technique que l'an dernier et notamment dans le domaine de la conservation du ballon un domaine où excelle Aljosha Asanovic en principe même si là il est marqué de près serré de près par Philippe Nuka et que ce sera une sortie de vue Roland Courbis qui est un homme d'image selon son entourage notamment Sigurds Daru il dit qu'il ne parle que par image à ses joueurs et les images c'est ce qu'il y a de plus facilement compréhensible chez les jeunes comme Dugarry et chez les plus anciens comme Sénac qui lui rend hommage aussi en lui disant que c'est lui qui lui a appris à moins courir et à plus se placer nouvelle intervention de M.Colombo pour une faute de Michel Derzacarion Bernard Michelin à droite Dominique Dropsy au milieu et Roland Courbis le staff technique des Girondins de Bordeaux Dropsy qui entraîne les gardiens et qui entraîne aussi la DH parce qu'il est monté comme il est entraîneur il est monté avec la DHR l'an dernier et bien sûr de Zidane c'était pour Dugarry en retrait Barabé au pied où le ballon est pour Montpellier avec l'oreille repris par Dib Crocy Crocy qui tente de l'obé Barabé ça va juste au-dessus et Hercruis l'avait tenté ici au Parc Lescure il l'avait réussi à Strasbourg et là c'est au tour de Crocy et oui beau coup d'œil parce que ça partait de tous les côtés et c'est vrai que Claude Barabé aurait peut-être été tenté de rester assez haut pour éventuellement prendre une balle en profondeur et lui il l'a vu vous avez eu un petit coup d'œil ça suffit et c'est pas très très loin quand même ballon qui est encore bordelais avec Lucas Lissarassu Lucas encore Lissarassu ouais ouais Dugarry il a joué en déviation pour Zidane mais il va obtenir un coup franc parce que comme il a été poussé dans le dos il n'a pas pu doser sa tête 35 minutes bientôt en seconde période toujours 1-0 pour les Girondins de Bordeaux Dugarry face à Derzacarri ballon mis en retrait Dib Guerrit Gardela a demandé Dib qui a créé une fausse piste pour permettre le centre de Guerrit tête de Zidane Lucas Zidane contré par Tétis les Jérômeins gardent un contrôle offensif sur cette rencontre mais se livrent moins parce que Philippe Verpich vous l'a dit tout à l'heure il faut se méfier quand même des contres et il ne faut pas aller trop se livrer devant Loray ce ballon est sorti juste devant Bonicelle qui aurait dû être au bataillon de Joinville cette année mais il a laissé sa place à Carotti Alicarte et Rizetto qui sont sous les ordres de Roger Lemaire c'est à dire qu'il n'y avait que 3 places et lui il est arrivé 4ème Dib Zidane Marcel Dib encore Fofana est à la limite du hors-jeu de toute manière il n'est pas servi et relance de Montpellier qui part avec Der Zakarian intervention Guérit et retour de Santos tranquille vers Huard Senac pressing Dazanovic mais Guérit est là pour soutenir son capitaine Fofana signalé hors-jeu il s'est fait prendre par Loray qui avait compris la manœuvre une fraction de seconde avant Fofana et qui s'est décalé Bonicel ballon sorti dit le juge de touche on a encore pas pu beaucoup voir Sanchez à la pointe de l'attaque de Montpellier peut-être le voir sur cette montée de Loray Tétis Rezeau Perrieux Asanovic Diver Asanovic encore une frappe de Loray qui aurait pu inquiéter Gaëtan Huard c'était bien construit bien construit parce que c'est parti à droite c'est revenu là sur la frappe et qui est là encore c'est Didier Sénac c'est en tout cas un corner en faveur de Montpellier le grand Tétis est monté il a inscrit un but contre Saint-Etienne à la Mosson 1'87 alors attention à ce corner sorti au premier photo par la défense bordelaise mais récupéré avec une frappe de Bonicel manqué qui a joué quatre matchs titulaires puisqu'il s'est blessé ensuite à l'Anse il a eu l'entorse du pied droit au départ c'était pas grand chose il a essayé de rejouer avec et ça s'est aggravé et finalement il n'a repris l'entraînement qu'il y a trois semaines et puis il s'est re-blessé ensuite contre Paris début de saison délicat pour lui il était rentré dans cette équipe l'an dernier pour ne plus la quitter après et davantage de difficultés mais d'ordre physique cette saison Asanovic va obtenir un confronde Zizou 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 qui rappelait l'ordre par Gaëtan Huard tout le monde doit rester attentif sur ce coup de pied arrêté Azzanovic ça prête à tirer le confrond la frappe d'Azzanovic dans les bras de Gaëtan Huard mais il y avait de la puissance il y avait de la puissance elle était lourde elle tournait c'est un petit peu la même frappe d'ailleurs que celle qui a battu Joseph-Antoine Bell l'autre jour sauf qu'elle était la dernière journée un petit peu mieux ajustée que celle-ci Zizou Zizou débordement sur Tétis et cherche un appui avec Dugarry qui commet une faute sur Jean-Manuel Tétis le confrond est rapidement joué avec Rezeau ah oui faute sur Azzanovic faute de Lucas et ce sera un carton même pour Philippe Lucas le deuxième il en a pris un à Strasbourg samedi dernier et Lucas qui était rentré en cours de jeu lors des deux dernières rencontres de championnat contre Lille et Strasbourg vient faire la passe 2-3 en remplaçant Verkruis ici contre Montpellier Rezeau pour tirer le confrond Luares sorti impeccable il est parti de loin dès le début il était sorti Gaëtan Huard pour se retrouver là à l'endroit pile où la balle va retomber face à Loret en particulier à Bonicelle qui manque sa tête ça profite à Dugarry qui peut lancer Dib Dib dans la surface de réparation mais tacle de Bonicelle qui est bien revenu dit qu'il a regardé tout de suite au centre s'il y avait quelqu'un et le temps qu'il regarde et bien Bonicelle était là remise en jeu Guérite Dib alors qui va arriver le premier c'est Sanchez repris par Crocy alors dès qu'on a un arrêt de jeu Jean-Paul on va pouvoir écouter une question qui nous est posée par un des abonnés sur le 36-68-2-4-6-8 on attend de pas se faire surprendre quand même par un contre Montpellier par exemple Loré Sénac à nouveau Thierry Loré ont voulu jouer avec Lefebvre Lucas sort pour Dib ah il a été pris à contre-pied Zidane et ça peut aller loin Loré qui a prolongé dégagé ce ballon par Crocy et voilà Christophe Sanchez qui a eu 21 ans hier Lefebvre Lucas encore intervient pour mettre directement en touche alors la question bonsoir j'aimerais savoir si le Montpellier est héros s'est séparé de Jacob Zaubert pour des raisons financières ou uniquement pour une incompatibilité vis-à-vis du staff technique je crois que la réponse est assez claire Pierre c'est pour des raisons financières que Montpellier s'est séparé de Zaubert qui joue maintenant à Los Asuna Pamploune d'ailleurs il marque d'ailleurs il marque but sur but on l'a vu encore dimanche dernier contre Barcelone mais on va peut-être pouvoir aller demander à Louis-Nicolas les vraies raisons de ce départ il nous en dira peut-être un petit peu plus en attendant Fofana avait un ballon de contre il a été repris par Tétis on attendra la fin du match confrant pour Montpellier il ne reste que deux minutes dans le temps réglementaire Montpellier est mené 1-0 ici à Bordeaux Bonicel a le ballon on cherche les grands avec une reprise de Périeux et but ! et la voilà l'égalisation de Périeux Louis-Nicolas Périeux peut sortir de son banc à deux minutes de la fin Périeux donne l'égalisation à Montpellier ah oui et puis là Edmille-Colin dit qu'il faut arrêter tout mais c'est vrai que Périeux libre de marquage va reprendre cette balle mais au millimètre parce qu'elle passe entre deux joueurs bordelais et au ras du poteau c'était quasiment impossible pour Gaëtan Huard d'arrêter ce ballon mais le problème des Girondins c'est pourquoi Périeux était-il seul à 20 mètres pour récupérer cette balle davantage alors on va voir si les Girondins dans la minute qui restent dans le temps réglementaire vont parvenir à renverser une fois encore la situation Guérit tente de déborder Bonicel la remise en jeu sera favorable au Bordelais en tout cas bravo Montpellier belle qualité morale parce qu'il faut revenir déjà il faut pouvoir marquer un but ici au Girondins de Bordeaux et à fortiori lorsqu'on est mené un zéro Lucas avec Zidane contré par Bonicel Asanovic en retrait pour Barabé Loray loin loin devant Montpellier qui a déjà obtenu un résultat nul à Nantes un 0-0 grâce ce soir-là à un grand clou de Barabé d'ailleurs et qui est sur le point d'en obtenir un deuxième ici sur le terrain du leader Bordeaux Bordeaux qui va pousser le temps réglementaire est maintenant dépassé Santos Dib pour Croci et anticipation de Barabé Montpellier qui a concédé trois fois la défaite en déplacement à Hausser à Lens et au Parc des Princes et il ne veut pas s'ypler dit Louis-Nicolas et voilà il le tient ce résultat nul il va nous faire un petit pas de danse voilà et on va tout de suite aller voir Gérard Gilly on félicitait les Montpellierains pour leur qualité morale Gérard parce que ce n'est pas évident quand même à cinq minutes de la fin de revenir au score non je crois que ce n'est pas évident mais on n'a pas eu énormément d'occasions de but on est en période de réussite je pense que le résultat sur la vue du match est quand même assez heureux pour nous mais il nous est tellement arrivé le contraire qu'on ne va pas se plaindre bonne équipe de Montpellier quand même à l'extérieur qui a bien tenu derrière qui se fait prendre un but sur pénalty ça peut arriver et puis qui finalement a montré qu'elle pouvait aussi attaquer y compris à l'extérieur je crois qu'elle a surtout montré qu'elle était capable d'attaquer quand elle a été menée au score jusqu'à présent on avait un regroupement défensif qui nous donnait assez satisfaction puisque les Bordelais n'avaient pas d'occasion de but une fois qu'on a été mené au score il a fallu essayer de sortir et on a vu qu'on avait quand même quelques qualités techniques pour pouvoir attaquer merci alors allez c'est Gérard Gilly retourné au vestiaire Pierre on va rejoindre les autres on va se déclencher parce que Pierre si on a un petit moment on peut passer tous les buts d'inscrit par Lissarassu depuis le début de la saison c'est comme il est sinon je suis avec Eric Guéry c'est pareil ah bah on commence par ah bah allez on est parti Jean-Paul il a décidé pour nous il a bien fait et le premier but inscrit par Lissarassu avec son pied gauche il trompe Fabien Piveteau c'était au Havre lors de la deuxième journée on se retrouve lors de la huitième journée au parc Lescure un centre de Guéry et tête de Lissarassu qui trompe Sogo dixième journée toujours à Lescure mais face à Lille cette fois Lissarassu part de loin prendre vitesse toute la défense et toujours avec ce pied gauche il trompe Nadon mais Nadon va revoir une fois encore Huitième Télissarassu face à lui pour un pénalty est-ce qu'il le met du même côté ? il le met côté gauche alors que sur Marabé il le met côté droit voilà Jean-Paul nous repropose le but de ce soir sur pénalty de Lissarassu côté droit de Marabé on a retrouvé Eric Irith on disait tout à l'heure sur le but Girondin que ce n'était pas complètement mérité pour les Montpellierains qui avaient fait un bon match est-ce que le match nul vous semble logique à l'issue de celui-ci ? je pense qu'il est assez logique on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions eux aussi ils avaient une organisation assez défensive on n'a pas su arriver à résoudre le problème et puis voilà ça a fait un match un match assez équilibré avec très peu d'occasions donc le match nul est assez équitable c'est le premier match ou à domicile où les Girondins ont le sentiment de piétiner ? non c'est pas le premier match on a eu connu les mêmes difficultés contre Metz et ça se décomptait toujours en seconde mi-temps aujourd'hui ça ne s'est pas décompté donc eh bien voilà c'est comme ça il faut dire que les matchs à la maison sont assez difficiles à gérer même contre des équipes qui sont moins bien placées que nous voilà c'est fini Pierre on va en rester là dans ce Porto Montpellier qui se termine sur un score nul un but partout Bordeaux conserve la tête avec 17 points Montpellier 11 points bien sûr